C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Julien Bayou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député écologiste de Paris et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, a prononcé cet après-midi son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Et comme le veut l'exercice, beaucoup de sujets ont été évoqués. La feuille de route du Premier ministre vous paraît-elle claire et concrète ? Non, écoutez, on a vécu un petit moment en apesanteur parce que, évidemment, avec la crise agricole, le malaise profond dans l'agriculture, Paris est symboliquement encerclé, en tout cas. Mais le Premier ministre a enchaîné les satisfaits. Si tout va bien depuis sept ans, et en gros, il faut continuer comme ça, si ce n'est un virage sarkoziste à droite, c'était très flou. Pourquoi sarkoziste à droite ? Parce qu'en fait, il y a une majorité de ex-LR dans ce gouvernement, je crois qu'ils sont 8 sur 14. Et oui, un discours de droite. L'antienne, tu salis, tu nettoies, je crois qu'il a insisté là-dessus. Ce n'est tout à fait bizarrement quand on a, par ailleurs, le ministre de l'Intérieur qui laisse faire, comme il dit, les agriculteurs qui, de temps en temps, s'en prennent aux bâtiments publics. Et ça, vous le déplorez ? Je ne comprends pas ce discours, en vérité. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de mots de la part du ministre de l'Écologie sur les agents de l'ADREAL. Vous savez, c'est la direction de l'environnement. Un bâtiment qui a été soufflé par une explosion. Le bâtiment était vide, heureusement. Mais vous voyez, pour les agents, c'est quand même être désigné comme des cibles. – Mais le discours sur la nécessité d'un certain ordre dans une société, il vous heurte ? – Bien sûr que non, sauf qu'il n'est pas du tout respecté. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le pays soit apaisé. – On ne peut pas dire non plus que les agriculteurs soient majoritairement et massivement des casseurs. – Non, mais je ne dis pas ça. Moi, je souhaite d'ailleurs qu'on puisse parler sur le fond de la question agricole parce que les écologistes en sont les meilleurs alliés des agriculteurs. Et nous, on se bat au quotidien pour leurs revenus. D'ailleurs, les maires écologistes sont les meilleurs alliés, très concrètement, des agriculteurs parce que quand le maire de Lyon, Grégory Doucet, met en place les cantines bio, circuit court, il contractualise avec l'agriculteur pour des années. Ce n'est pas l'aumône. Vos produits sont bons, on les veut pour nos enfants. On vous contractualise pendant cinq ans, ça vous donne un horizon. Mais là, en fait, on a quand même un Premier ministre qui disait tout va bien, alors que non, dans le pays, tout ne va pas bien. – Non, tout ne va pas bien, c'est sûr. Alors, il y a évidemment été question de la crise agricole. Notre agriculture est une force et notre fierté, il doit y avoir une exception agricole française. Vous comprenez quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'on s'affranchit des normes, des directives européennes ? On s'assoit dessus, c'est ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous y comprenez ? – Là encore, en fait, c'est vraiment, au-delà des slogans et des poncifs, il faut agir, très bien, il faut du concret, mais encore, vous voyez, on aimerait pouvoir en débattre. Il y avait une loi d'orientation agricole qui était planifiée tout 2023 et qui a été sans cesse reportée. Eh bien, on en a besoin. Nous voulons garantir le revenu des agriculteurs. quand l'actalis contraint un éleveur, un laitier, à accepter un prix dérisoire, 40 centimes le lait, que ça ne couvre pas les frais d'exploitation, ça veut dire que l'agriculteur, il se lève pour perdre de l'argent. Nous voulons garantir le revenu. Mais ça veut dire aussi, côté consommateur, qu'il paye toujours plus cher, 1,30€, 1,40€. À Paris, c'est d'ailleurs même encore un peu plus cher. Il y a un euro qui se balade, qui est pris, capté, par l'agroalimentaire, par la grande distribution. Là-dessus, il y a une loi depuis 2018. Avant d'en inventer de nouvelles, faites-la appliquer. Il y a des sanctions. 2% du chiffre d'affaires. Si vous l'appliquez à l'actalis, c'est 500 millions d'euros. C'est colossal, vous voyez. Et le Premier ministre fait comme s'il venait d'arriver. Mais il n'est que le poursuivant de la politique d'Emmanuel Macron qui a pris l'agriculture avec énormément de dédits. Nous avons, a dit Gabriel Attal, trois priorités qui sont à priori au cœur de cette crise agricole. Les jachères, les importations en provenance d'Ukraine. Il a mentionné le poulet ukrainien. Et puis le Mercosur, le traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud. Est-ce que vous partagez ces trois priorités ? Est-ce que vous dites, en effet, c'est sur ces points-là qu'il faut agir rapidement ? Non, vraiment, quand on discute avec des agriculteurs, la Confédération paysanne, bien sûr, mais même... Sur les jachères, oui. Mais même la coordination... Non, ils vous disent revenu. Revenu, revenu, revenu. Et par exemple, le Mercosur... Oui, mais si on cultive plus de terres, après, on fait un petit peu plus de revenus. Non, il faut garantir un revenu qui couvre vos frais d'exploitation. Si vous laissez les prédateurs de l'agroalimentaire vous imposer n'importe quel prix... Mais ça, c'est ce que prévoyait la loi Egalim initialement. C'est-à-dire que le prix de vente soit fixé en fonction du coût de production. J'y reviens, mais oui, tout à fait. Et donc, par exemple, Bruno Le Maire dit j'ai la liste des entreprises qui ne respectent pas la loi. Très bien. Qu'est-ce que vous attendez ? Vous êtes ministre de l'économie depuis 7 ans. La loi a été promulguée en 2018. Alors, pourquoi, selon vous, cette loi n'est pas appliquée ? Parce qu'ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas déranger la grande distribution ? Mais oui, ils ne veulent pas s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire le revenu. Et quand je dis revenu, que les agriculteurs puissent vivre correctement, décemment de leur travail. Par exemple, autre diversion, le Mercosur. Moi, je me réjouis qu'enfin, on dit que ce n'est pas possible de faire un traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud pour aller vite. Mais le Mercosur n'est pas signé. Et les discussions étaient très mal engagées. En revanche, avec le Chili, c'est ratifié. Avec la Nouvelle-Zélande, c'est entré en vigueur au 1er janvier 2024. Donc, pendant que vous me parlez de Mercosur... C'est des accords bilatéraux, en fait. Oui, mais pendant que vous me parlez de Mercosur, qui ne voit pas le jour, qu'est-ce qui se passe avec la Nouvelle-Zélande ? On connaît la Nouvelle-Zélande, beaucoup, beaucoup de moutons, d'agneaux, qui vont faire 20 000 kilomètres pour venir concurrencer de manière déloyale l'élevage français, européen. Nous, nous disons avec les agriculteurs, n'importons pas ce que nous interdisons. Tout simplement. Mais vous voyez que c'est de la diversion. On vous parle revenu, on vous parle cohérence, on vous parle arrêt des traités de libre-échange. Et eux, ils veulent arrêter un traité qui ne va pas signer. Les agriculteurs, pour l'instant, maintiennent la pression. Vous en parliez, aux alentours de Paris, il y a un siège qui est organisé. Ce mouvement, actuellement, bénéficie d'une très grande popularité, d'une grosse cote de sympathie auprès des Français. C'est ce que disent les sondages. Est-ce que ces agriculteurs qui sont dans ces cortèges pour bloquer les routes, etc., ont votre sympathie ? Oui, oui, clairement. Absolument, les écologistes sont aux côtés des agriculteurs. Ce n'est pas nouveau. Ce qui n'est pas toujours réciproque. Loin s'en faut. Avec la FNSEA, avec certains syndicats. Parce qu'évidemment, eux promeuvent un modèle intensif qui piège les agriculteurs. Et donc, le fait de leur dire remet en cause leur gestion. Parce qu'en vérité, le modèle agricole français, il est co-géré par la FNSEA, un syndicat, depuis des années. Mais nous, on s'alarme de la situation de l'agriculture en France. Depuis 2010, c'est 27 fermes qui meurent par jour. Il n'y a pas d'autre plan social aussi colossal. 27 fermes qui disparaissent par jour, en moyenne, depuis 2010. Et les différents gouvernements, c'est vrai, des fois, un peu pleurer des larmes de crocodile, puis ils sont passés à autre chose. Nous, nous disons, garantissons le revenu. Nous, nous disons, réorientons les aides de la politique agricole commune. On a été les seuls à voter contre la politique agricole commune, non pas parce qu'il n'en faut pas, mais parce qu'elle est très inégalitaire. Vous avez 150 fermes, enfin, des gigas d'exploitation, qui captent autant que 100 000 autres. Vous voyez, le déséquilibre est incroyable. Alors que garantir un minimum d'aide, un forfait, et passer le reste en fonction de la masse salariale des employés, plutôt que des hectares, pourrait avantager les petits et les moyens. C'est ça qu'il faut faire dans l'agriculture. Et est-ce qu'on n'est pas à un moment, en vérité, crucial, de moment de bascule entre l'agriculture chimique qui va trouver, petit à petit, sa finitude, on va dire, je ne sais pas si le mot existe, et la transition écologique et la transition qui, pour l'instant, n'est pas au point. C'est quand même ça, le nœud du problème. Ce qui est certain, c'est que quand on discute avec la Confédération Paysanne ou des maraîchers en bio, j'ai discuté avec Florence Bank qui est dans l'Essonne, il disait finalement qu'il y a une attente de la société de manger mieux, de moins de pesticides, de pouvoir dire à ses enfants... Oui, mais les consommateurs se détournent parce qu'on avait dit aux agriculteurs « faites du bio, vous y gagnerez, c'est plus cher, mais vous aurez plus de qualité ». Absolument. Il y a une attente de la société et quelque part, certains syndicats, comme la FNSEA, se sont empêtrés, bloqués dans « on ne va pas bouger ». Là où le rôle des pouvoirs publics, c'est de dire « écoutez, il y a une attente de la société, vous vous en êtes là et on va vous accompagner sur ce chemin ». Sur la bio, qui est une vraie attente, il faut démocratiser l'agriculture bio, c'est parce qu'elle est plus chère, parce qu'elle est moins subventionnée que l'agriculture chimique. Ce gouvernement, là encore, a supprimé les aides au maintien. Il y a une aide à la conversion et il y avait une aide au maintien. Donc les aides pour le chimique sont plus importantes que pour le bio ? Au global, oui, et ce gouvernement a retiré les aides au maintien. Vous voyez, donc il y a une aide à la conversion parce que le temps de passage à la bio est long, il faut plusieurs années, mais l'aide au maintien a été supprimée. Vous voyez, à chaque fois, ce gouvernement critique ce qu'il a fait lui-même. Mais alors, on parlera dans un instant peut-être un peu plus avant de ce sujet, mais aujourd'hui, sur la proportion de terres agricoles qui sont cultivées en bio en France, on est un peu, enfin en 2021, on était à moins de 10%. Et le pacte vert ou le Green Deal européen demande 25% dans 5 ans. Comment c'est possible, ça ? On ne peut pas le faire par la contrainte. Et pour noircir encore le tableau, on a même peur que pour la première fois dans l'histoire récente, la part de bio, des parcelles en bio, diminue. Voilà. Mais il faut reconnaître que le bio, pour un certain nombre de produits, est littéralement hors de prix. Et je le redis, je le redis, parce qu'elle est moins subventionnée. Elle est d'une part moins subventionnée et par ailleurs toujours les marges des distributeurs qui font plus de marges sur la bio que sur d'autres. Il y a un point dans la loi EGalim dont on parle beaucoup en ce moment, celle de 2018, qui dit les cantines doivent faire 15% de bio. Elle n'est pas appliquée. Et quand je discute avec Camburet de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, il nous dit appliquer cette loi et vraiment, on est tiré d'affaires. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut un effet d'entraînement de la commande publique. Chaque jour, nous donnons à manger à nos enfants dans les cantines, mais on peut imaginer aussi les restaurants d'entreprise, les hôpitaux, les EHPAD, évidemment. Il y a un effet d'entraînement qui peut garantir... Vous voyez ? Ce n'est pas de l'aumône, mais l'agriculteur qui, sur 5 ans, envisage sa conversion, il a besoin d'avoir des garanties sur le point d'arrivée. Et la commande publique, nos mairies, c'est ce que font les maires écologistes, peuvent faire ça. Voilà. Vos produits sont bons, on veut les contractualiser sur plusieurs années. Tout à l'heure, Frédéric disait que vous n'aviez pas forcément la sympathie des écologistes. Écoutez... Des agriculteurs. Des agriculteurs, pardonnez-moi. J'ai les deux. La sympathie des écologistes et des agriculteurs. Ça dépend lesquels, vous me direz, des écologistes. On va écouter Gabriel Attal sur l'écologie punitive. Le dérèglement climatique, ce ne sont pas seulement quelques degrés de plus. Ce sont des vies détruites par les intempéries, ce sont des exploitations agricoles menacées et avec elles, toute notre capacité à nous nourrir. Ce sont des maisons et des immeubles menacés par la montée des eaux, fissurés par les mouvements des sols. Face à ces constats, certains voudraient une écologie de la brutalité. Pour eux, l'écologie doit être punitive, douloureuse, passée par la désignation de bouc émissaire et par la décroissance. La décroissance, je le redis ici, c'est la fin de notre modèle social, c'est la pauvreté de masse. Jamais je ne l'accepterai. Alors peut-on concilier croissance et écologie ? Ça ne veut rien dire en fait. En vérité, quelle croissance voulons-nous ? Parce que là, en ce moment, c'est la croissance des inondations. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? C'est pour ça que moi, ce débat ne m'intéresse pas. Moi, je veux du bien-être. Et donc, quand vous avez un Premier ministre qui est lucide, c'est nouveau quand même, lucide sur les effets du dérèglement climatique. Nous sommes tous et toutes frappés et de manière par contre très inégalitaire. Je prends les inondations, j'en parlais, Nord-Pas-de-Calais. Vous avez la personne qui perd une résidence secondaire. C'est un sinistre, c'est traumatisant, mais il est indemnisé. Et la personne qui perd une résidence principale, et si demain, il n'est pas assuré, si l'assurance devient un bien de luxe, il a tout perdu. Donc, vous voyez qu'il y a une double peine possible, environnementale et sociale. Donc, le discours est lucide. Maintenant, il faut des actes. Il devait être le Premier ministre de la planification écologique. Il n'en a rien dit. Est-ce que des croissances et écologie, c'est ce que semblent dire les écologistes ? Mais ça ne veut rien dire. Regardez, vous avez une marée noire, ça fait de la croissance. Est-ce que ça fait du bien-être ? S'il y a des bouchons sur le périph, sur l'autoroute, est-ce que ça fait de la croissance ou du bien-être ? Aucun des deux ? Vraiment, croissance en soi ne veut absolument rien dire. Dans tous les grands pays, désormais, on parle d'indicateurs de bien-être, de développement humain. Est-ce que si vous avez de la croissance, mais que les gens ne savent plus lire ? Est-ce que votre société se porte mieux ? Donc, vraiment, ce débat, je pense, a peu d'intérêt. Nous voulons une croissance du bien-être, si vous voulez, la croissance du bien-être. Ça veut dire moins de pollution, certainement. D'un mot, je voudrais qu'on revienne un instant sur l'Ukraine puisque vous avez l'intention de déposer une résolution sur les avoirs russes qui sont gelés au sein de l'Union européenne, environ 300 milliards d'euros. Vous souhaitez qu'il en soit fait quoi ? Oui, ça, c'est un point important parce que malheureusement, nous allons célébrer les deux ans dans trois semaines de l'invasion russe en Ukraine. Et il faut évidemment soutenir le front en Ukraine contre la Russie. Mais il y a ces 300 milliards d'euros qui ont été gelés parce que la Russie a enfreint le droit international, évidemment, une agression. et depuis, on n'en fait rien. Et les Ukrainiens nous disent qu'il faut les mobiliser pour l'armement, pour le soutien à la résistance et à la reconquête et aussi pour la reconstruction écologique de l'Ukraine. Et je crois que c'est un débat éminemment européen. Mais je pense que la France peut faire valoir cette position. J'imagine qu'il y a des usages en la matière parce qu'ils sont gelés pour l'instant, ces avoirs, ils n'ont pas été captés. Est-ce qu'il y a des précédents ? Ce qui est fascinant, c'est qu'ils génèrent même du profit. Rendez-vous compte, ces 300 milliards ont généré 3 milliards d'euros, notamment en Belgique, qui ont été taxés. Et le gouvernement belge a dit, écoutez, on estime que ces recettes fiscales, des avoirs, font des profits qui sont taxés. Et le gouvernement belge a transmis ces recettes fiscales à l'Ukraine. Et donc, c'est possible de les mobiliser. Mais cet argent, c'est à peu près la moitié de ce qu'il faudra pour reconstruire l'Ukraine. On parle de sommes colossales. Donc, évidemment que la Russie devra faire une croix sur ses avoirs pour pouvoir réparer une fois que l'Ukraine aura gagné. Je pense que c'est une position que j'aimerais que la France l'apporte très fortement au sein de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'avec quelques députés de tous bords, j'espère que nous pourrons déposer cette résolution pour inviter le gouvernement à mobiliser les avoirs russes gelés pour l'Ukraine. Une question sur la desmicardisation de la France. Qu'est-ce que vous y comprenez concrètement ? C'est-à-dire comment on fait pour avoir... C'est un terme qui a été employé par Gabriel Attal aujourd'hui. Il y a une vraie réalité. C'est qu'il y a le SMIC qui progresse de manière insuffisante mais mathématique. Il y a des coups de pouce du SMIC comme on dit chaque année. Il n'y a plus de coups de pouce à proprement parler. Il y a des augmentations mécaniques. Il y a des augmentations mécaniques mais il n'y a plus le coup de pouce. Je dis qu'il augmente insuffisamment. Mais de fait, il grignote les salaires un peu au-dessus. Ce qui fait que les personnes qui étaient à 1,2 SMIC, 1,5 SMIC se retrouvent rattrapées par l'augmentation du SMIC. Et ça, les économistes maintenant sont assez unanimes. C'est dû à ce qu'on appelle une trappe au bas salaire. C'est les allégements de cotisations. On en a fait des caisses depuis des décennies à dire qu'il fallait alléger les cotisations sur le travail sur les bas salaires si bien qu'en fait les employeurs ne payent plus au-dessus de ces bas salaires. Mais donc, ça veut dire qu'il faut en finir avec ces allégements de cotisations. Et aussi bien le Premier ministre a osé parler de SMIC cardisation. Je ne l'ai pas entendu dire qu'il allait revenir sur les allégements de cotisations. Merci Julien Bayot. Merci beaucoup. Merci à Flore Simon et à Sigrid Azéroal et à toute l'équipe Nectic pour leur préparer cette émission. Merci Frédéric. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada